Bonjour, Anne et Denis ont construit eux-mêmes leur maison avec comme objectif qu'elle soit positive en énergie. Vous allez voir tout de suite s'ils ont gagné leur pari. Menuisier de formation, Denis a choisi de commencer par une ossature en bois. Le plus important c'est évidemment l'étanchéité à l'air, l'isolation de la maison qui doit être optimale pour avoir le moins de dépédition énergétique. La maison a des besoins tellement faibles que ses trois petits chauffages d'appoint sont rarement utilisés. Une fois l'enveloppe du bâtiment terminée, des appareils performants ont été choisis pour l'équiper. Les panneaux photovoltaïques forcément, le chauffe-eau thermodynamique, les châssis c'est du triple vitrage, le puits canadien et la ventilation de la maison. L'eau chaude sanitaire est produite par une pompe à chaleur dont les besoins en électricité sont largement couverts par les panneaux photovoltaïques. Ce que nous avons placé sont des grands panneaux solaires de 1 mètre sur 1 et qui font office de couverture de la toiture. Le surplus d'électricité permet également d'alimenter la voiture électrique. Il est important de pouvoir limiter l'apport solaire en été pour garder la température fraîche à l'intérieur de la maison. On a mis des persiennes qu'on met devant les fenêtres pour empêcher le soleil de trop chauffer l'intérieur de la maison. Le résultat de tous ces choix faits pour améliorer la performance énergétique de la maison, la PEB est A+. On peut dire que le pari est gagné. Grâce aux techniques de construction les plus innovantes, Anne et Denis ont construit une maison qui produit plus d'énergie qu'elle en consomme. Et ça, c'est un tout bon plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !